Puissante prière du soir avant de dormir, pour trouver la paix pendant votre sommeil. Seigneur, à la fin de cette journée, je me présente devant toi avec humilité et gratitude dans mon cœur. Je te remercie pour les bénédictions que tu m'as accordées tout au long de cette journée et pour ta présence constante à mes côtés. Alors que je me prépare à fermer les yeux et à reposer mon corps, je m'abandonne à ta sollicitude aimante. Seigneur, je te demande ta bénédiction pour cette nuit. Que ta paix qui surpasse toute compréhension m'enveloppe et m'apaise. Que ton amour infini réconforte mon cœur et me prépare à un repos paisible. Je te prie d'éloigner tout cauchemar, toute inquiétude ou tout sentiment d'insécurité de mes pensées et de me remplir de tranquillité et de confiance en toi. Père Céleste, en cette nuit, je te confie ma vie et mon âme. Je te demande de me protéger de tout mal lors de mon sommeil. Que ton bouclier divin soit mon abri sur et ma forteresse invincible. Je renonce à la peur et je me repose en toi, sachant que tu es mon refuge et ma sécurité. Je te prie également pour mes proches. Bénis-les, protège-les et veille sur leur bien-être pendant leur sommeil. Que tes anges célestes les entourent et les gardent en sécurité. Accorde-leur un repos réparateur et fortifiant, afin qu'ils se réveillent demain avec force et renouvellement. Seigneur, je te confie également tous ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Que ta miséricorde et ta grâce les entourent, leur apportant consolation et guérison. Permets que je sois attentif à leurs besoins et que je puisse offrir mon soutien et mon amour lorsqu'il est nécessaire. Père, je te demande de me donner la sagesse et la clarté d'esprit pour interroger ma conscience. Que ton esprit saint m'éclaire et me guide dans l'examen de ma journée. Pardonne-moi pour mes erreurs, mes faiblesses et mes omissions, et donne-moi la grâce de grandir en sagesse et en sainteté. Dans cette prière du soir, je te rends grâce pour ta fidélité et ton amour sans fin. Je te remercie pour ta protection, ta guidance et tes bénédictions tout au long de cette journée, et je sais que tu continuerais de veiller sur moi pendant mon sommeil. Je m'abandonne maintenant à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Garde mes rêves, mes pensées et mon âme sous ta bienveillance. Que cette nuit soit emplie de tes anges qui veillent sur moi et que je me réveille demain matin rafraîchi, renouvelé et prêt à vivre un nouveau jour en ta présence. Au nom de Jésus, j'offre cette prière avec foi et confiance, sachant que tu es toujours près de moi. Amen Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes grâces succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère, dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé, qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancèle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens à ta mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe. Qui fleurit le matin, qui passe et qui, le soir, se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère, qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux ? D'où apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs, et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui ! Fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Oh Dieu ! Fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, oh Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Éternel, tu bénis le juste et tu le souviens grâce à toi.